Musique Tout commence à la gare routière de Fumban. Les passagers embarquent pour un voyage de 38 kilomètres. Ces voitures transportent 8 personnes chacune et chaque voyageur doit débousser 1000 francs CFA. Il faut environ une heure de temps pour allier Bangourin et Fumban. Devenue arrondissement dans les années 80, cette unité administrative située dans le département du Nune, région de l'ouest Cameroun, a une superficie de 972 kilomètres carrés et sa population est estimée à environ 50 000 habitants. Musique L'arrondissement de Bangourin est limité au nord et à l'est par Fumban et Djimoun, au sud par Koutaba et Koptamou, à l'ouest par Ndoketunja et Njakiri. Sa population cosmopolite est répartie dans 8 villages, comme l'explique ce patriache. On est ici à Bangourin, chez le fêche Mjeng Mabwaka, qui est le descendant de ce village et ses arondissements. Il a 8 chefs de village qui l'entourent, lui, les chefs supérieurs. Vous pouvez citer les villages là ? Le village là ? Les 8 villages là ? Il y a 9h du matin au carrefour Bangourin. Chacun va à ses occupations. Des vendeuses aux soudeurs, passant par les gérants des cold box, les réparateurs de motos et les vendeurs de soya. Ceux qui n'ont rien à faire sont dans les bistrots ou les matangoclopes. Musique Le coup de vie cher leur a fait retourner vers le chat une boisson alcoolique faite à base de maïs. La population pratique de l'agriculture à près de 80%. Les terres sont fertiles et on y cultive les tomates, les choux, la canne à sucre et bien d'autres. Parmi les cultures de rente, on peut citer le café Arabica et le palmier à huile. Musique Certains se sont orientés vers l'élevage des bovins et des caprins. L'artisanat reste la chose la moins partagée. Musique On y pratique aussi le petit commerce au marché de Bangoureng et dans les autres marchés des villages périphériques. Là, on peut trouver un peu de tout. Seulement, les prix de denrées de première nécessité ne sont pas à la hauteur de tous. La pêche artisanale est aussi une activité lucrative. Ces carpes sont pêchés au large du barrage de Bangoreng avec cette pâte préparée à base du maïs et de la patate qui sert d'appât pour les poissons. Les poissons vont d'abord sentir l'odeur, le parfum de l'omol pour venir entrer dans l'anace. Et puis quand le poisson entre dans l'anace, il n'y a plus moyen de revenir d'ahors. Il n'y a plus moyen de sortir. C'est au lendemain maintenant que la main vient. Dès que tu soulèves l'anace dans l'eau, c'est avec les poissons dedans. Vous transvasez dans le seau. Une fois transvasé, vous ramenez à la maison. La nourriture principale reste le couscous maïs avec le légume appelé njapcheu ou avec la sauce tomate et les carpes appelé kogum. Certains préfèrent ce plantain avec la pâte d'arachide séchée qu'on appelle mbingum. Ce mets très prisé se mange avec les ignames ou les bâtons de manioc. Vous prenez le plantain qui est mu, vous découpez en morceaux, vous séchez sur la natte. Quand ça se sèche bien, on grille les arachides. Quand c'est bien gris, maintenant, on amène à la machine. On écrase bien. On tourne ça en pâte. Pendant que vous allez finir de tourner en pâte, vous prenez ces plantées qui ont été découpées, vous transversez là, vous transvasé dedans. Vous tournez encore pour une deuxième fois. Quand ça sera bien tourné, maintenant, vous coupez les feuilles de plantées, les feuilles de bananes. Vous essayez de faire 30 secondes au feu, vous séchez un peu. Pas que vous brûlez, on approche ça auprès du feu. Ça se séche un peu. Vous prenez maintenant la pâte qui a été tournée avec les arachides, avec la cuillère. Dès que vous prenez une cuillère, ça fait déjà un tas. Vous vous attachez. On lave bien la marmite, la casserole. On arrange là-dedans, on met un peu d'eau et puis on met au feu. Quand on va préparer au moins pendant 45 à 50 minutes, c'est bien cuit, on enlève au feu et puis on retire, on met sur un plateau. Ça se refroidit un peu. Ça vous amène une fois au marché. Bangourin s'étend dans une cuvette, entourée de montagnes parmi lesquelles le mont Kourom. C'est parti. Bangourin est arrosé par plusieurs coups d'eau, mais l'eau reste une denrera pour ses habitants. On ne peut pas parler de manque d'eau. On peut plutôt parler de manque d'eau potable. Sinon, le lancement de Bangourin a arrosé de beaucoup de fleuves, mais l'eau potable, ces fleuves sont parcourus par les troupeaux de bêtes qui, à chaque fois, ne laissent pas l'eau potable. Ce qui veut dire qu'il faut un vaste programme d'adduction d'eau potable. Bangourin aussi, c'est son habitat. Entre les constructions modernes, ce hisse de véritables vestiges ancestraux, un héritage culturel et touristique. Le paysage est pittoresque, mais l'activité touristique n'est pas valorisée. Il y a des activités culturelles qui sont basées sur les champs traditionnels, sur les associations poids communiques qui font leur animation chaque fois qu'ils se retrouvent ensemble. Il y a aussi, par exemple, les activités touristiques qui ne sont pas vraiment très développées. Il y a quand même des sites, il y a beaucoup de sites qu'il faut valoriser et que la commune est en train de monter les projets par rapport à cela. Au sommet de cette colline, se hisse un véritable bijou, le centre de santé Baptiste de Courate. Les spécialistes en médecine suivent au quotidien les malades internés ici. En cas d'évacuation, cette piste d'atterrissage permet à l'aéoplane ou à l'hélicoptère d'amener et de ramener les médecins et les malades. Les avions de la convention Baptiste Camelmise, ils viennent pour les affaires de la santé. Non, pourquoi ? Ils viennent pour les visites mensuelles parce que chaque fin du mois, ils viennent faire les visites mensuelles aux malades. Les rendez-vous, le docteur, le grand médecin du BBI et de Bansop viennent maintenant consulter les malades dont ils ont rendez-vous avec eux. Ils se suivent sur place. Bangourin souffre aussi de multiples problèmes. D'abord l'insécurité avec les braquages à répétition dans cette vallée. Grâce aux forces de maintien de l'ordre, la paix se rétablit depuis quelques temps. Il faut dire que les problèmes qui ont cours régulièrement dans notre unité administrative ont été souvent sur relatifs à la sécurité et au maintien de l'ordre. Mais nous pouvons nous féliciter de l'action des forces de maintien de l'ordre qui ont réduit le phénomène notamment de coupure de route ici à sa plus simple expression. Et nos populations vivent maintenant dans la paix. Ensuite, le problème de sous-scolarisation. Les élèves prennent le coup dans les conditions infernales à quelques exceptions près. Les élèves prennent le coup d'accueil à la paix. Les élèves prennent le coup d'accueil à la paix. Notre zone est encore malheureusement assez sous-scolarisée, mais nous nous battons, nous continuons la sensibilisation. Il y a également un problème d'infrastructure scolaire. L'État, bien évidemment, pour rapprocher l'administration des administrés, a créé régulièrement des établissements scolaires, mais il reste encore un problème d'infrastructure. Quand ce problème d'infrastructure, parfois, est réglé, il faut maintenant que l'appel que nous avons lancé, par exemple, à l'endroit des autorités municipales ou à l'endroit des élus du peuple comme des députés pour appuyer le gouvernement que cet appel soit pris en compte. Je dois vous dire que nous sommes effectivement au courant de cette situation. Nous l'avons vécu pendant nos différentes descentes sur le terrain et nous en avons discuté dans le cadre du comité de développement. Nous comptons avec le concours de président de CADAP. Nous comptons voir dans quelle mesure inscrit ça dans nos programmes d'activité, à savoir doter ce village peut-être d'un bâtiment et pourquoi pas des tables bancs pour qu'au final, les enfants ne puissent plus vraiment prendre les cours, même le sol. Ce sont des projets qui ne sont pas classés dans les activités sociales. Ce qui veut dire que la construction des salles de classe répond à d'autres critères alors que l'équipement répond à d'autres critères. Ce qui fait que nous avons pu trouver le financement pour la construction des salles de classe. Nous avons démontré, dénombré au moins 26 salles de classe déjà construites depuis 2007. Mais le problème de leur équipement demeure. Après avoir parcouru les localités de Toupat, Bangourin, Kouvat, Ndokam, Koumemba et Kourom, le problème crucial demeure le manque d'eau. Grâce aux efforts conjugués du Programme National de Développement Participatif, PNDP, et du Comité de Développement, Bangourin est doté d'un château d'eau qui ravitaille une partie de l'arrondissement. Il faut un vaste programme d'adduction d'eau potable. Actuellement, nous avons un projet d'adduction d'eau qui fonctionne déjà à Bangourin. La mauvaise gestion et la mauvaise utilisation des installations restent à déplorer. On se rend compte que les populations ne maîtrisent pas, ne sont pas mieux outillées pour l'exploitation de cet ouvrage. C'est ainsi qu'on remarque de pas et d'autres la détérioration des robinets, la destruction des robinets, qu'ils soient volontaires ou pas. On a constaté que presque 80% des robinets sont détruits. C'est ce qui nous veut mettre dans l'embarras lorsqu'il faut approvisionner la ville en eau potable. Le problème de l'électrification rurale vient se greffer à la liste des problèmes. Dans la commune de Bangourin, j'ai pour objectif de faire l'extension de l'électrification et j'ai pour objectif que l'année 2012, toutes les localités de Bangourin soient électrifiées. Malgré tout cela, la population locale reste très accueillante et chaleureuse. La mobilisation est toujours très grande lorsqu'il faut accueillir un étranger sur leur terre. pour chaque éle de la ville en eau potable. On a constaté que l'électrification des robinets, et puis on a constaté que l'électrification des robinets, la population locale reste très accueillante et chaleureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada